Bonjour, liberté, je ne vais pas parler de la liberté qui orne le fronton de nos écoles, de nos mairies, non, mais parler de cette liberté intérieure, personnelle, au fond de notre cœur. Bien sûr, extérieurement, nous pouvons être libres, même être quelqu'un de bout en train, de toujours rigolant, aimant les plaisanteries. Mais qu'en est-il réellement de cette liberté intérieure ? Sommes-nous prisonniers d'un fardeau qui nous accable ? Sommes-nous attachés par des liens, des passions qui nous asservissent ? Avons-nous encore dans nos pensées comme un boulet, oui, enchaîné au pied d'un prisonnier qui tire ce boulet pendant des jours et des jours ? Des expériences douloureuses que nous avons vécues dans notre enfance, dans notre adolescence ? Des frustrations, des amertumes, des abus sexuels, psychologiques, que sais-je ? Peut-être nous tirons, si je peux employer cette expression, beaucoup de casseroles qui nous font mal, tellement que ces casseroles, ces blessures nous ont attristés. Oui, cher ami, est-ce que tu es libre intérieurement ? Bien sûr, extérieurement tu es libre, mais parfois ces prisons intérieures ont des barreaux plus infranchissables que des barreaux d'une prison physique. Et tu te dis, mais qui pourra me rendre la liberté ? Alors, quand les gens essayent de se libérer, soit ils s'enferment dans le silence, pensant que cela va régler leurs problèmes, ou alors, ou alors, ils essayent par leur force de caractère de surmonter cette difficulté. Et certains y arrivent, mais ce n'est pas la généralité. Vous voyez, nous sommes un peu, comme je prends cet exemple avec cet élastique, j'essaye de me libérer de cette passion, de cette habitude, de cette tension, mais la tension est tellement forte que je retourne à la case départ. Alors, j'essaye de nouveau, parce que j'ai une force de caractère, et j'ai l'impression, oui, ça marche, ça marche, ça y est, je suis libéré, mais à un moment donné, la tension est tellement forte que je reviens à la case départ, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je voudrais vous dire, tout simplement, quelque chose de merveilleux. Une parole qu'un homme a projetée, a dite, et je vous la cite, « Si donc, le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. » Et cette parole, c'est le Christ qui l'a annoncée. Il l'a annoncée dans l'évangile de Jean, quand il était sur cette terre, il a dit « Je suis celui qui libère ». Et je voudrais vous dire que ce, aujourd'hui, le Christ, si vous êtes tenu par une passion, quelle qu'elle soit, lui seul, a la possibilité de vous libérer réellement. Et si le Christ vous libère, vous êtes libre, pas à moitié. C'est pour ça que j'ai pris ce ciseau, pour couper cet élastique. Parce que Jésus est mort sur la croix, et a donné sa vie pour vous, pour moi. Il est le seul capable de nous apporter la vraie liberté. Liberté de toutes nos passions, de tous nos esclavages, de toutes nos épreuves difficiles que nous avons pu vaincre, vivre, pardon. Donc, Jésus vous aime, et il a un but, il veut que vous soyez libre, chers amis. Oui. Non seulement Jésus est mort sur la croix, pour pardonner vos péchés, non seulement il s'est proposé comme sacrifice à votre place, à la place de mon péché, de mes fautes, mais il est également venu pour nous libérer. Mais, oui, si Jésus vous libère, vous serez réellement libre, quel que soit le lien, le fardeau, la blessure que vous avez. Peut-être cette vidéo entraîne des questions, des interrogations, et je le comprends bien. Alors, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, à l'adresse mail qui apparaît en dessous de la vidéo, ou venez nous retrouver tous les dimanches à 10h, aux 14 rues Richelieu à Villeurbanne. Vous rencontrerez des chrétiens, hommes et femmes, qui seront là pour vous accueillir, pour vous aimer, pour prier pour vous. Oui, Jésus vous aime et veut vous libérer. Nous vous attendons. Je vous souhaite donc une bonne journée, et je vous dis donc à samedi prochain. Au revoir. Au revoir.